Salut à tous les gars, c'est Nano, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis très content de vous retrouver pour mon premier gameplay. Ça fait plaisir les gars, les abonnés que je vois sur ma chaîne après le concours, pas mal de gens ont participé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais mettre en description. Passons, passons les gars, ce que je dis, on va tout de suite commencer à parler sérieux et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est mon premier gameplay, on va dire entre guillemets, phase de gameplay, skill, skill ou but de FIFA 16, vous allez voir mon niveau, j'espère que ça va vous faire plaisir, en tout cas moi ça me fait très plaisir les gars. Donc on va tout de suite passer à l'équipe de l'adversaire, l'équipe de l'adversaire, il a une BBVA avec du tivet et biffement en attaque, c'est le seul joueur qui va me faire mal et vous allez voir dans ce match quel solde de spécial va se produire, c'est un match à pas retenir on va dire, un match à pas retenir, enfin surtout pour l'adversaire, et pour nous c'est un match un peu à oublier. Voilà, on va tout de suite commencer à la quatrième minute, il commence à faire des grandes passes pour Bifuma, Bifuma la vitesse ça va super vite et Bifuma se fait rattraper par Barzagli, très bon défenseur, ça suit, ça donne vite un corner qui va être capté par Gianluigi Buffon. Dès la dixième minute on voit le magnifique appel et la magnifique passe aussi de Nani, de Marquisio et le contrôle de Nani était magnifique. Attention, on essaie quand même de percuter on va dire son défenseur qui défendait très bien et le centre du foulard est magnifique mais la tête de Lysandro Lopez n'est pas cadrée, c'est dommage, il aurait fait un très beau but. Nani sur le côté, le boss, le boss qui va percuter, le boss on va dire qu'Amslow a presque défini. Le boss les gars, si vous connaissez pas Amslow, je mettrai sa chaîne dans la description, c'est un youtubeur, c'est pratiquement mon idole on va dire en tout cas. Et d'Alexandro les gars, d'Alexandro il fait plaisir, il va tenter le ball roll flick, il obtient une faute et la faute on va la jouer. On va attendre comme un petit et là Nani, Nani sur le coufran, Nani regardez ses stats s'il vous plaît. 85 de puissance, 75 d'effet, 88 en précision et Nani les gars il frappe et c'est le but. Petit filet magnifique, bien joué de la part de Nani les gars. Nani le boss, il fait ressentir son général de 82 et sa précision coufran et ses effets en tout cas. Ça fait super plaisir d'avoir un joueur pas cher comme ça qui est capable de faire autant de choses. Et là regardez, je me suis dit c'est pas possible, il peut pas quitter à la 24ème. On va à peine commencer le match, j'ai fait quelques gestes, j'ai pas pourtant énervé mon adversaire. Et bien non en fait, j'ai cru c'était une déconnexion serveur. Encore une fois, DSport et pas du tout. L'adversaire les gars décide de rashkit, n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi l'adversaire décide de rashkit comme ça. Les gens comme ça, j'en ai marre un peu. Soit tu joues pas pour jouer le match à la fin, soit tu joues pas, c'est pas possible. Du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le 2ème match. On va partir sur le 2ème match parce qu'un match comme ça, c'est pas une victoire à 24 minutes de jeu, c'est pas possible. Donc on va partir sur le 2ème match et ce 2ème match, on tombe sur une équipe qui s'appelle PRT, et le nom du club c'est KipKlam. Il joue avec le maillot de Sunderland les gars. Nous on joue toujours avec notre maillot fétiche de la Suède les gars. Peut-être qu'un jour on tapera un Zlatan dans un pack. Inch'Allah. Et Jonas les gars, Jonas Aboubakar, une équipe très originale avec le technicien Kario, l'MOC Andrien Silva, l'MG Gaëtan qui fait mal aussi. En tout cas ça fait plaisir de tomber contre un 5 étoiles, contre un petit skiller. Je ne sais pas s'il va skiller, j'ai fait les matchs, j'ai enregistré les matchs hier, je ne m'en rappelle plus trop. Voilà, en tout cas on va se retrouver pour des phases de gameplay avec cette équipe. Et c'est reparti les gars. Dès la 4ème minute du jeu, l'adversaire fait partir Gaëtan sur le côté. Gaëtan le sente qui va alerter Baboubakar. Et bien non c'est bien, encore une fois, intercepté par Jean-Luc Dubifon. Mais regardez, on ressent ses 69 de dégagement à la main. Et regardez-moi cette frappe de Kario magnifique. Pas de chance pour l'adversaire qui tape l'équerre. Nani qui part sur le côté. Nani le petit balleroll, Nani qui rentre dans la surface, qui revient à l'intérieur, qui tente peut-être de perforer sa défense. Nani qui, hop là, le petit balleroll encore une fois, c'est vraiment très efficace. On obtient un coup franc sur l'arc-en-ciel les gars. Et ce coup franc, il était vraiment bof, excusez-moi. Parce que voilà, j'ai fait tirer d'Alexandro et c'était une grave erreur. Il n'est pas très très bon sur les coups francs, je pensais qu'il avait des bonnes stats. En fait, non. Et le truc, c'est qu'il me fallait un gaucher, absolument. Et je l'ai très très mal tiré les gars avec d'Alexandro. C'est vraiment dommage, de ma part en tout cas. Et j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux, on s'en fout les gars, c'est qu'un coup franc. À la 26ème minute, la passe d'Alexandro est interceptée par Gaëtan. Gaëtan, il s'avance, il frappe la grosseur de Gaëtan les gars. Très bien capté par Bouffon, quelle belle parade de Bouffon. Quadordo les gars, à la 30ème minute, qui cherche encore une fois, cherche la faille. L'adversaire se jetait pas, c'était une horreur à jouer. Je vous promets les gars, le fake drag back qui passe. Le ball roll encore une fois qui passe. La spin qui va enchaîner de suite, hop. La spin, le roulet de Maguedi, la frappe enchaînée. C'est un bel enchaînement, c'est dommage que la finition de loin n'ait pas fonctionné. J'aurais dû m'approcher plus. C'est des regrets, des regrets. Mais c'est pas grave, on tente, on tente les gars. On est là pour se faire plaisir et pour proposer du beau jeu. Et clipper pour peut-être une compilation. Avec Lissandro Lopez, juste après, à la 30ème minute, sans coupure, Lissandro Lopez fait une triple ball roll. Et voilà, une triple spin, excusez-moi. C'est le but, un but d'oracro, franchement. C'était un but assez moche. Mais bon, on prend quand même, on prend quand même les gars. Je vous rappelle qu'on doit assurer la victoire. Regardez, ici l'adversaire ne se jetait pas. Il a carrément posé la manette. C'était une honte, les gars. C'était impossible à jouer. Je m'ennuyais. Je me suis dit, je vais tenter le bolasiflic, les gars. Hop, le bolasiflic, la course a pourchaîné d'Alexandro. C'est la traversale, les gars. Bon, on n'a vraiment pas de réussite sur ce coup-là. Manque de chance, les gars. À la 58ème de jeu. La 58ème minute, les gars. Lopez qui fait le double spin encore. La spéciale de Lopez. Et c'est dommage, l'ancien Léoné qui a failli mettre le doublé. Nani, les gars. Nani qui cherche encore une fois la 64ème. De passer sa défense, même si l'adversaire pose la manette. Où restait plus sur croix. C'était une horreur. Il faisait que presser. Et là, les gars. Le bolasiflic encore qui va être dévastateur. J'ai envie de dire, c'est un des meilleurs gestes techniques. Heureusement qu'il est là cette année. Et là, on se voit de Nani. Dommage, encore une fois, qu'elle ne soit pas cadrée. Et dès la 71ème. C'est Listeiner qui part sur le côté. Qui va faire un triple carré. Et qui va revenir sur Lissandro. À la base, j'avais appuyé sur la gâchette L2. Pour faire un but skill. Et ça n'a pas marché. Et c'est vraiment dommage. Du coup, ça a quand même un but. On prend. Regardez là, le Waka Waka, les gars. Le Waka Waka. Enchaîné avec le centre du foulard. Pour topar là-bas de la tête. On s'est dit peut-être que ça passe. C'est bien anticipé de la passe d'Iker Casas. Les gars, c'est ainsi que s'achète cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas en commentaire, vos avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Nano. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.